Alors, je me retrouve à l'instant en compagnie d'Hervé Pio. Bonjour. Bonjour. Bonjour Hervé. Alors, éleveur en Vendée ? Oui. Mais pas seulement éleveur, parce que Hervé Pio est aussi connu pour être un militant actif de la cause agricole. C'est exact. C'est exact, oui. Alors, j'ai été longtemps secrétaire général de la FDSEA dans mon département. Je suis vice-président. Je suis secrétaire général de la Chambre d'agriculture, président du groupe Etablière, qui est un très gros groupe de formation où on forme 1 500 jeunes par an. Je suis vice-président du conseil économique et social. Alors, vous avez bien sûr toujours les mains dans le cambouis, enfin les pieds dans la terre. Il n'empêche que pendant quelques années, vous vous êtes occupé de vaches. Ah oui, j'ai moins les pieds dans le cambouis. J'y suis quand même, là, pas dans le salon d'agriculture, parce que je suis ici plusieurs jours. Mais tous les matins, tous les matins, je vois mes vaches avant de partir. J'y suis le week-end. Et oui, pendant longtemps. Je suis d'ailleurs venu au salon d'agriculture pendant 18 ans avec des animaux. Et pour tout vous dire, ça, ça me manque un peu. Ah oui, quand même. Oui, quand même. Un petit peu. Quand même. Alors, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de parler de votre livre. Vous venez de publier aux éditions de la France Agricole, Agro-Numéricus. Alors, en résumé, pour vous, l'agriculture sera numérique ou ne le sera pas. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit pitch de quoi on parle ? Oui. Je pense totalement que l'agriculture sera numérique ou ne le sera pas. Mais ce n'est pas de la techno. C'est bien plus que ça. Le numérique, c'est un changement de société. C'est un changement anthropologique. Certains disent qu'on n'a peut-être pas vu une telle évolution depuis la découverte du feu. Je le croirais presque volontiers. Et je pense que c'est une vraie chance pour l'agriculture. Pourquoi ? On parle demain de moins d'intrants à utiliser parce que les consommateurs sont inquiets. Mais aussi, je dirais surtout, parce qu'il y en aura beaucoup moins à utiliser. Et donc, on va passer d'une agriculture utilisatrice de façon intensive d'intrants à une agriculture utilisatrice de façon intensive de connaissances. Et ces connaissances, pour les agréger, c'est avec le numérique qu'on y arrivera. C'est un deuxième cerveau qu'on va mettre à côté d'une autre avec plein d'outils pour le faire. Mais ce n'est pas de la technologie. C'est bien notre chose. Alors, Hervé, est-ce que vous sentez les agriculteurs prêts ? Vous savez, les évolutions se font avec les crises. Parce qu'il faut ça pour sortir sa zone de confiance. Les perspectives, on va toujours les chercher ailleurs quand on se trouve devant un mur comme on se trouve actuellement. Et je pense que ça, ça va être un déclic pour l'évolution. Alors, jusqu'ici, l'approche qu'on a eue du numérique, elle est très techno. Alors, avec des matériels très high-tech, on en a besoin. Mais ce n'est pas que ça. Je dirais presque que ce n'est pas surtout ça. C'est bien autre chose. C'est des choses très, très simples. Alors, concrètement, comment ça peut se traduire ? Comment ça peut arranger les affaires de l'agriculteur ? Par exemple, sur Semence Personne, moi, j'ai ma ferme qui est dessus. Oui. Ma ferme est dessus. J'ai mon troupeau. J'ai mes parcelles. J'ai tout ça et dessus. Ça me permet de suivre. Ça m'est très utile. Ça me permet de suivre à distance et d'être en relation avec mon épouse, mon salarié qui, eux, sont sur le terrain. Et ça, c'est un élément. Et ça, ça ne coûte pas cher. Après, de pouvoir échanger jusqu'au consommateur, l'entendre, l'écouter. On a de plus en plus des groupes qui se réforment via Facebook, Twitter ou d'autres vecteurs. Ça, ça va nous permettre... Les possibilités sont infinies. Alors, financièrement, est-ce que ça peut aussi arranger les agriculteurs ? Parce que c'est important, l'aspect finance. Il le faudra. Ça, c'est essentiel qu'on en arrive là. Évidemment, il faudra que ça permette ça. Ça permette d'avoir des débouchés. Ça permette de mieux gérer les risques. Ça nous permette d'avoir des conseils, des formations, des coûts de déplacement beaucoup moindres. Demain, c'est plus nous qui irons en voiture chercher une formation, un conseiller quelque part. On l'arrache chez nous. Alors, ça n'empêche pas les rapports entre les gens, ça. Certains croient qu'on isole les gens avec ça. C'est le contraire. Moi, je sais depuis cinq ans que je suis tombé dans les réseaux sociaux. J'ai fait des découvertes merveilleuses, des rencontres exceptionnelles. Et alors, de toutes sortes de personnes auprès de chez moi, plus loin, ça permet tout ça. Et de créer du lien et de dire, mais je dirais surtout d'écouter et d'entendre. Comment c'est pris autour de vous ? Comment c'est vécu ? Comment c'est perçu ? Là, on est au Salon de l'agriculture. J'imagine que vous en discutez un petit peu. Quel ressenti vous avez vis-à-vis de vos confrères ? Alors, je pense qu'actuellement, la plupart de mes collègues ne sont pas là-dedans. Beaucoup sont abattus. Je fais régulièrement depuis six mois des conférences pour porter le livre. Je suis allé il y a 15 jours en Bretagne au pire moment de la crise. Enfin, je le souhaite parce que si ça venait encore pire, je ne sais pas où on peut aller. Et intervenir devant 200 agriculteurs dans ces conditions-là un soir, quand avant de commencer les discussions, c'était ce qu'ils avaient fait la journée dans les manifs ou la veille au soir. Le soir même, il y avait des choses à Quimper qui n'étaient pas très sympas qui se passaient. J'étais un peu inquiet. Ils ont tous été séduits par ça. Et ils m'ont tous remercié à la fin de donner des perspectives, d'ouvrir des choses. Je ne suis pas un gourou. Je n'ai pas la vérité. Je n'ai pas la science infuse avec ça. Mais je pense que c'est ensemble qu'on pourra donner ces perspectives. Et là, le plus du numérique, il est là aussi. On rentre dans une économie collaborative. Alors, ce n'est pas que l'économie sociale et solidaire. C'est bien autre chose. C'est bien au-delà. C'est bien au-delà ça. Quand on parle d'Uber ou Airbnb, c'est de l'économie collaborative. Et là, on est au tout début de quelque chose qui va fondamentalement changer les choses. Et l'agriculture s'est construite dans les années 60 sur du collaboratif. On l'a fait sans vraiment nous aîner, parce que moi, je n'y étais pas, mais l'on fait sans vraiment savoir que c'était ça. Je pense qu'il faut simplement qu'on retourne à nos fondamentaux pour construire de cette façon-là, avec les outils qu'on a maintenant pour le faire. Alors, où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Où est-ce que ces agriculteurs, ces éleveurs peuvent vous retrouver ? Vous retrouvez un maximum d'informations ? Il suffit de me suivre sur les réseaux sociaux, déjà, sur Twitter, sur Facebook. Tapez R.V.P.U. Logiquement, on y a un. On s'en tape sur Google, il sort pas mal de choses. Il sort pas mal de choses. Et j'écris des tribunes, alors j'ai un blog, mais pour tout vous dire, il a été piraté, il est bloqué, et j'ai pas le temps de le faire débloquer. Alors, j'écris ailleurs. J'écris dans Wikia Gris, j'écris, j'ai publié dans un certain nombre d'entre vous, et j'adore écrire. Donc, à partir de là, je trouve toujours, et puis des gens sympathis comme vous pour m'inviter, pour en parler. C'est gentil. Merci Hervé. Merci. Merci et bon salon. Merci.